Bonsoir, bonsoir ! et le texte Donc on dit toujours, bien sûr, dans le sujet de Chochet ou Ma'ale-Bahoutz, on interdit de faire un corban à l'extérieur du Betamigdash, construire un hôtel à l'extérieur du Betamigdash, et de faire, d'apporter là-bas un corban. Et, on est à la première partie de la Mishnah, donc, qu'on a déjà étudiée dans le cours précédent, où on va rapporter toutes sortes de corbanotes qui n'étaient pas aptes à être offerts à l'intérieur de la Hazara, dans le Betamigdash. Par exemple, on mentionne Arovea Vanirba, des béhémothes avec lesquels on a fait différents interdits d'accord, de relations avec des animaux, ou Mooktze Vanirba, c'est le problème de la Baudazara, Etnan Vanirba, c'est un problème, que c'était un salaire d'une prostituée, ou Mekhir, c'est que ça a été la contre-valor d'un chien, tout ça, c'est des interdits que la Coran nous a dit, tout cela, il ne monte pas sur le Mishbeh. Donc, imaginez, Akilaïm, c'est un animal croisé, Atarifah, c'est un animal qui était pas apte, qui avait un membre défectueux qui a été mourant, quoi. Veiyot Tzedofen, un animal qui est né par de voie naturelle, mais plutôt par césarienne. Dans tous ces cas-là, les corbanotes sont sous-libres, ils sont détruisent de la Torah. De ce fait, si on le fait, c'est-à-dire, si tu vas le faire à l'intérieur de la Hazara, ce ne sera pas un bon corban. De ce fait, si tu prends cet animal et tu le fais à l'extérieur de la Hazara, tu ne seras pas chayav du caret de shokhet emalé bakhout, de faire un corban et sur l'Ukotamigdash, parce que, pour rappel, la grande règle qui me dit, tout corban, si tu devais le prendre et l'amener devant Hachem, tu transgresses à l'interdiction, tu vas le mettre à l'extérieur. Tu vas le faire à l'extérieur. Or, ces corbanotes, ils n'étaient pas aptes à être offerts devant Hachem, l'ifnémishtan Hachem, dans la Hazara, de ce fait, tu vas le faire quand tu es à l'extérieur. On retient juste ce principe, c'est ce qu'on va avoir besoin, maintenant, pour la suite de la Mishnah. Je vous présente la structure très rapide de la Mishnah. On va rencontrer trois Mahlokot, entre Rabbi Shimon et Chachamim, qui sont, en fait, exactement le même principe. Le Barthéon Rallonge rapporte la Gman pour nous expliquer la nécessité d'enseigner trois fois à la Mahloket. Le même principe, exactement. On va parler de corbanotes, qui ont, pour des certaines raisons, qu'on ne peut pas l'offrir en l'état. Il est en soi-même apte à être offert, mais aujourd'hui, il y a un problème, pourquoi je ne peux pas le faire ? Comme ce qu'on va voir, par exemple, parce qu'il a un moum au vert. Il va avoir un défaut, mais qui peut s'arranger avec le temps, qui va s'arranger même avec le temps. D'accord ? Il y a une certaine, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas, qui est dans les moumines, je ne connais pas tellement le sujet. Quoi exactement ? Je suis assez vaste, mais j'imagine que je vous ai rapporté, par exemple, qu'il y a des doukimes chez Bahain. Je ne sais pas si c'est des petites peaux qui sortent dans les yeux. Lorsque l'animal a ça, il est inapte à être offert. Malgré tout, si on va les enlever, si on va les couper, l'animal va en devenir apte pour le misbéach. Oui, je suppose, vous prenez ça à Beravon Moukbal, à son grand engagement, en tout cas, c'est ce que la Méchelle m'enseigne. Bah, les moumines, un animal avec un défaut, ben bah les moumines que vous im, ben bah les moumines ouvrim, qu'il s'agisse d'un animal qui a un défaut fixe, par exemple, il a eu un pied en moins, ou, d'accord, il a l'autre une oreille en moins, ou qu'il s'agisse d'un moum au vert, d'un moum, d'un défaut, qui peut passer, mais que pour le moment, le korban ne peut pas être offert en l'état. Et ce qu'il a fait lui, le monsieur, c'est que chez Icrivan Bakhout, il a pris ce korban, tel quel il l'a fait monter à l'extérieur du Batamigdash, en offrande, la Méchelle m'enseigne pas pour Tanakama, le dispense. Pourquoi ? Parce que, selon la même règle, ce que tu ne peux pas faire à l'intérieur, tu ne seras pas traïave si tu l'as fait à l'extérieur. C'est clair ? Eh bien, maintenant, Rabbi Shimon, il va nous enseigner que ce n'est pas exact. Rabbi Shimon, au-mer, ba'al-e-moumine-kevou-im, Patour, certes, si c'est un ba'al-moum, un animal qui a un défaut, mais un défaut fixe dans l'animal, alors effectivement, Patour, il sera dispensé. Pourquoi ? Parce que c'est fini, c'est un korban qui ne pourra plus être offert au misbeach. Cependant, ou ba'al-e-moumine-hoverin-hoverin-hoverin-belotase. Si toutefois, il a un moum au vert, un moum, un défaut, qui va pouvoir se réparer avec le temps, qui va se réparer avec le temps. Donc, en l'état, tu ne peux pas le faire en korban, mais il est prévu que d'ici peu, d'ici quelques jours, tu pourras en faire un korban. De ce fait, Rabbi Shimon, il te dit, au-ver, belotase, tu transgresses un interdit, un lave. Faites attention, ce n'est plus le karet. Celui qui fait un korban à l'extérieur du Bet-Amygdash, il est hayav, karet. Rabbi Shimon, il nous dit cette fois-ci, ce n'est plus un karet. C'est juste un interdit. On expliquera ensuite c'est quoi l'interdit. D'abord, je préfère avancer dans la Mishnah et vous présenter les trois cas. Vous avez compris le même principe qui va maintenant apparaître. On a un korban que, aujourd'hui, pour les prochains jours, je ne peux pas en faire un korban, mais il est prévu que d'ici, dans un délai prévu, il pourra redevenir un korban kachère. Pour le moment, si tu le fais au misbéar, il n'est pas apte. Rami, ils vont dire, puisque si tu le fais au misbéar, tu ne peux pas en faire un korban, si tu le fais à l'extérieur, tu ne seras pas à la karet. Rami, il va me dire, attention, attention. Il n'y a pas de karet, c'est vrai, mais il y a quand même un interdit. Il y a quand même un interdit parce que ça reste un korban. Intrinsèquement, ça reste un korban. Au futur, il va être un korban. D'accord ? On m'attaque maintenant la suite. Deuxième cas de figure. On va parler maintenant des volailles qu'on fait en korban. Vous vous rappelez, il y a Torim Ebneyona. Torim, des tourterelles, Chez Loïgyazmanan, dont le temps n'est pas encore, leur période d'être offert n'est pas encore arrivée. Ou encore des Bneyona, Chez Avarzmanan. Ou encore des Bneyona, Yona c'est un pigeon, donc des petits pigeons, Chez Avarzmanan, que le temps a été écoulé, passé. Les séances, on va expliquer tout de suite, c'est quoi ? Chez Grimad Bacchus, donc si il y a des affaires à l'extérieur, il sera dispensé, et Rabi Shimon, il va nous faire la même différence. J'explique très rapidement qu'est-ce qui se passe. Si vous suivez bien à la Kriya Tatora, à la Betech Neset, le Shabbat, quand on avait fait le Sefer Vaikra, là-bas on apportait très souvent Cheyavi, Chetetorim, Oshne, Bneyona. C'est deux sortes de volailles que l'on peut apporter en guise de korban, soit des Torim, soit des Bneyona. Torim c'est des tourterelles, Bneyona c'est des Yona, un pigeon. Si vous faites attention à la Torah, systématiquement, elle va utiliser le terme de Bneyona, Torim et Bneyona. On ne va jamais parler de Yon, de Yona et de Bneytorim. La Torah, elle est venue par là me parler de l'âge des volailles que j'apporte. Lorsque tu vas faire un Bneyona, des Yona, la famille des pigeons, tu vas devoir en prendre un Bneyona, jusqu'à, je crois que ça correspond à un an. Et lorsque tu vas faire les Torim, les tourterelles, là tu ne dis plus Bneytorim, mais tu dis Torim, les tourterelles, cette fois-ci, il faut plus que 13 mois en fait. Je crois, je crois que c'est ça la durée, c'est l'explicité dans Roulin. Et concrètement, quand tu vas prendre la famille des pigeons, tu vas prendre le petit, tant qu'il n'a pas encore commencé à devenir jaune, plutôt que quand il est encore jaune. C'est le fait, non, quand je dis des bêtises, il me semble que c'est le contraire. Il y a une période où il devient jaune en milieu. Ça, c'était pour les Torim et le... Je ne sais plus, d'accord, je ne vais pas l'engager. Il y a une période en tout cas où il est encore jeune. Alors, pour la famille des pigeons, c'est le moment de la portée, pour les Torim, tu dois attendre qu'il devienne vieux. Puis qu'il passe l'année, qu'il passe même 13 mois, il faut lui laisser un mois de bêtement. Et... Et pour les Bneyer, pour les... D'accord, on s'est compris, il y a Torim et Bneyona. De ce fait, la méchère renseigne, le même principe. Imagine que tu avais... Tu as pris une volaille et que tu voulais en faire une hola. Alors, ça pouvait être un Torim au Bneyona. Si c'était un Torim que Loïc Giazmano, le moment d'être offert n'est pas encore arrivé parce qu'il n'a pour le moment que 8 mois. Tu dois attendre encore 4 mois, 5 mois même pour pouvoir en faire un Corban. Ou encore, il y a un Bneyona chez Avarzmano. Tu avais désigné que tu allais faire une hola avec ce pigeon quand il était encore petit, tout allait très bien et puis, tu as traîné pour te bouger et le temps est passé et tu ne peux plus en faire un Corban. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et ce qu'il a fait lui, il a dit, je ne peux pas faire le Corban. Moi, je vais le faire dans ma cour. Et tac, il est parti, il a fait la Shrita, il a brûlé ensuite, la Bishan Monseigne, pas tour, il n'est pas chayyap sur Shohet, et ma halé barros. Il ne transgresse plus l'interdit. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelque chose qui était apte à être offert, à l'intérieur du misbeach, même principe. Et Rabbi Shimon, vous imaginez bien qu'il va venir et qu'il va me répéter la même mahloukette. Rabbi Shimon, au-mère, benayonash, avarsmanan patour, certes, si le pigeon que tu devais offrir quand il était encore petit, il a passé son temps avarsmano, la période, elle a été écoulée et il ne l'a pas apportée. Alors, effectivement, tu ne seras patour. Pourquoi ? Parce que tu as raté le coche, tu ne le rattraperas plus. Ouais, en général, on vieillit, on ne devient jamais plus jeune avec les années. Même principe avec les poulets. De ce fait, il était jeune, il fallait l'apporter, il a traîné, il est devenu vieux, il reviendra plus jeune, tu ne pourras plus jamais l'apporter. Donc, patour. Cependant, les taurims, Shimon, oui, gazmanan, belota, c'est... Par contre, pour les taurims, les tourterelles que tu dois offrir lorsqu'elles sont devenues grandes, si tu les as sanctifées tant qu'elles étaient encore jeunes et qu'en fait, tant qu'elles étaient jeunes, tu es partie, tu les as offertes sur ton isbéach, tu n'auras plus de carrettes, certes, mais il transgressera quand même l'interdit du lot à assez. Même principe encore en un nouveau cas de figure. Otto, vettbe, no, me, chosarsman, il y en a deux cette fois-ci. Otto, vettbe, vous savez qu'il y a un interdit dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'égorger deux animaux dans une même journée. Même pour nous, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le droit d'égorger une vache et son petit veau dans la même journée. Il ne faut nécessairement laisser au moins un jour de bêtement, un interdit, mais forage. Otto, vettbe, no, le tishratu, b'yoméchad. Interdit Otto, vettbe, no, lui et son fils, vous ne pourrez pas l'égorger dans la même journée. Ok ? Ça, c'est une halakh. De ce fait, si maintenant, et ça marche aussi avec les korbanotes, donc si jamais quelqu'un a pris une vache et il en a fait un korban, il en a fait un shlamim, et puis il y en a encore, il le veut aussi qu'on t'en fait aussi un shlamim ou une hola. Et ce qu'il fait l'ami, c'est que il va prendre ce veau dans cette même journée-là et il dira au bêtemic d'âge je peux venir l'apporter et je vais le faire dans ma cour. Est-ce qu'il transgresse l'interdit ou pas ? Alors là, j'ai expliqué c'est quoi Otto, vettbe, no, on continue avec dessus et après on expliquera c'est quoi pour Saint-Zman. Le bêtemic d'âge enseigne, il sera dispensé. Pourquoi ? Tu prends ce corban, tu ne peux pas l'amener aujourd'hui en l'état dans le bêtemic d'âge pour l'offrir, tu l'as fait extérieur, tu ne seras pas tour du carrette, tu ne seras pas tour du lave. Rabbi Shimon Omer, allez, il se met l'ontasse. Rabbi Shimon Omer me dit non, de nouveau, il y a en cela un interdit, un lave. C'est quoi cet interdit ? D'abord, je suis né à la Mishnah maintenant, c'est très rapide. J'ai rien Rabbi Shimon Omer car Rabbi Shimon avait l'habitude de dire qu'au final, il finira par être apte à devenir un corban, on transgressera à un interdit si on le fait à l'extérieur du bêtemic d'âge. Mais il n'y aura pas de carrette dessus sur ce lave, sur cet interdit. Mais Chachamim Omer me Chachamim enseigne qu'il n'y a pas sur lui un carrette. Tout corban, où il n'y a pas sur lui un carrette, on n'est pas passif de retranchement, en l'occurrence, tous ces combats dans tous les quatre figures qu'on a évoquées qui sont le Moum Omer, le défaut qui peut passer, qui sont les Ben Yod, les Torim qui est encore trop jeune ou qui sont au Tho Ovet Beno et le Merho Sarman qu'on n'a toujours pas expliqué et qu'on va en parler tout de suite. Donc Chachamim me dit dans tous ces quatre figures puisqu'il n'y a plus d'interdit de retranchement dessus, il n'y a plus non plus de l'interdit. Précisons d'abord très rapide, Rabbi Shimon, malgré tout, il pense qu'il y a un interdit. qu'il y a un interdit qu'il n'y a plus dans la paracha de Eshkut-Ekhut, on est plutôt dans une autre paracha dans Dvarim, Yudbet, je crois que c'est le besoin paracha très probablement, et qu'elle vous aurait une de deux. Et la Mishnah, le Pashoud me dit ça a porté dans le premier âge de la Mishnah qui me dit vous ne ferez plus comme ce que l'on fait aujourd'hui que chacun apporte son Kamban dans sa cour, il y aura dans tout de là, Mishimone me dit dans ce cas-là, ça c'est un lave qui vient inclure, un interdit qui vient inclure tout ce qui est apte à devenir un jour un Kamban, il y aura quand même un interdit de le faire dans ta cour, il nous manque une chose à expliquer maintenant et je l'ai laissée en tout dernier parce que justement ça va être le sujet de la prochaine Mishnah c'était l'histoire du Mechousar Zman le Kamban qui a dans le dernier cas de figure la troisième Akhluket entre la Mishimone c'est Otoven Beno lui et son fils ou encore au Mechousar Zman que sa période n'ait pas encore arrivée le Barthéneau précise qu'il y a deux cas de figure comme on le verra dans la prochaine Mishnah en fait on parle que concrètement il y a un problème technique qu'on ne peut pas apporter à ce Kamban qu'il s'agisse d'un animal problématique pour le moment vous savez tous que c'est un pas ce que me fera dans la Torah qu'il faut laisser Bayou Mashmini il va à la il est raté lorsqu'on fait un Kamban et ben lorsqu'un animal qui est né qu'on veut l'offrir en Kamban il faut nécessairement attendre le huitième jour sept jours interdit de le faire en Kamban c'est explicite dans la Torah il y en interdit donc ça c'est ce qu'on appelle Mechousar Zman son moment n'est pas encore arrivé mais dès qu'il est né j'ai tellement été content d'avoir un veau qui est né que je me suis dit je vais l'offrir à Hachem je le rends au la pendant les sept jours qui sont passés quelqu'un est venu il a offert un Kamban dans sa cour et peut-être ça ne sera pas interdit d'après Kamban et d'après Habichiro il y aura quand même un lave on parle d'un interdit de Shkutekut il y a aussi encore un autre cas de figure comme on va dans le Mishnah qui parle que cette fois-ci le propriétaire celui qui va offrir le Kamban lui il est Mechousar Zman il est apte en théorie à offrir à le Kamban mais il doit atteindre encore une journée et pour des raisons comme on apprendra plus tard il ne peut pas aujourd'hui offrir un Kamban et s'il pense que ce Kamban il va le faire dans sa cour chez lui à la maison alors il transgressera un lave d'après Habichiro il ne transgressera plus d'interdit de Shkutekut d'après Khamim et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine d'Azlachakor tout vous vous salam et c'est tout pour